Salut à tous les amis ici Kaiser Von Karstein de Total War Warhammer 2 pour le cinquième épisode de notre campagne avec Cetra l'impérissable de Khemri avec les rois des tombes. Alors la dernière fois nous avions fait une conquête express des orques de la tribu d'Arachnarrus. Nous avons pris le plateau perdu ce qui nous a permis de récupérer le premier livre de Nagal. On a terminé leur dernière position à Karakorod puis on s'est lancé à l'ouest pour s'emparer de cette Côte d'Arabie et on a pris Cyrus. Donc là ce qu'on va essayer de faire dans cette épisode c'est unifier toute la province sous notre commandement et je pense que l'objectif prioritaire ça va être de détruire Arkane le plus rapidement possible. Donc les disciples de Nagash, enfin les fidèles de Nagash. On a un petit peu d'avance heureux au niveau rend force et au niveau de l'équilibre et il faudra jouer là dessus. Et après je pense que la prochaine fois on s'attaquera au nain de ces montagnes pour récupérer un second livre de Nagash qui va nous donner des bonus assez intéressants si je ne me trompe pas. Bien, alors je regarde si je peux écouter des unités intéressantes ici. Archer, non, Karine Nekar, je suis au maximum. Des charognards avec. Alors dans mon armée avec le Roi Valcage j'ai des boosts avec la cavalerie ça c'est toujours intéressant. J'ai des archers montés aussi. Euh, culte mortuaire, qu'est-ce que je peux faire ? Des objets. Commandement plus 5 ça ne m'intéresse pas vraiment. Parchemin de pouvoir ça donne quoi ? Ah c'est temporaire, ok j'ai compris, on va hésiter. Là je vais essayer de voir si je ne peux pas essayer de révéler une des légions de légende plus tard. Pourquoi pas cette légion là ? Il me faudrait juste 200 vascanopes pardon. Je suis en 130 donc il y a peut-être moyen. Puis je la rajouterai dans l'armée du Roi Valcage pour équilibrer un peu. On va essayer de faire ça. On se fait 1400 de revenus par tour, c'est toujours ça de pris. Ce que je vais faire là, je vais emmener le Roi Valcage sur cette île pour essayer de récupérer ce trésor. Et on a un deuxième là-bas tu vois. Bah, en attendant, Cetra va faire de même. On va aller récupérer ce cargo mortel, on va essayer de se refaire un peu de revenus. Je regarde s'il n'y a pas un autre trésor quelque part, il y en a un là mais c'est un peu loin je trouve. Surtout c'est pas loin de l'île de Sartosa. Pourquoi pas aller faire un petit tour là-bas ? Alors l'OB Disco, ok. Là je peux rien faire de plus. Non. Alors je vais passer le tour. Notre ergonomie commence à monter progressivement. Bon, ce qui est bien avec cette faction c'est qu'on ne paye pas beaucoup d'entretien. Alors là, dès qu'on aura le deuxième livre de Nagash contre les nains, je crois que c'est eux qui rajoutent des slots de gardiens des tombes. L'armée de Cetra va être renforcée au niveau élite. Et je transférerai peut-être les Gainekara dans l'armée de Walcaf. Ah, on a un homme bête intrus. Où ça ? Ah, il est où lui ? Je le vois pas pour le moment. Certainement préparer un mauvais coup. Alors, on va récupérer ça. Plus performante au combat. Donc là, on va avoir 1000 de pognon. Et on pourrait débarquer à l'alite en faisant ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est... Je vais faire une transgression, moi je l'assume. Et je vais faire ça aussi. Plus performante au combat. Là, mon sorcelet. Ce qui a boosté l'armée en attaque et en défense. Plus 8. Et on gagne 1000 de trésorerie encore. Ce qui est toujours pour ça de pris. Et on va se mettre en route pour Alaï. Déclairer la guerre au chevalier rang de Tegan. Récupérer aussi Martek. Et tout le monde sera content. Alors, Zandri. Je peux faire quoi ? Une garnison de la poterie. Je vais plutôt faire une garnison. Parce que Zandri est assez vulnérable. Et je vais améliorer... Alors, quelle ville il y a encore au niveau 1 ? On va essayer d'avoir des villes de niveau 2 partout. Bientôt, ça sera... Et Kemri, bien sûr. Dès qu'on a les fonds, passera au niveau 3. Donc, je pense qu'au prochain tour, on se fera Kemri à ce niveau. Et on aura une bonne garnison et plus de revenus. L'Arcane, j'espère qu'il doit bien trembler là où il est. On va s'occuper de son cas bientôt. Ça va nous faire des vacances. Ça nous permettra d'avoir le monopole sur la région. Oh, une armée d'hommes-bêtes qui surgit. Bonjour, vous êtes ? Il a une armée complète. Eh, j'ai peut-être une idée, tu vois. Alors... Ils sont allés au prospecteur Barbel Grace. Ok. Venez. Après, ça va peut-être changer. Contrains à me changer mes plans, ça. On va faire ça. Bon. Je vais juste continuer le siège. Mon plan, je vais vous l'expliquer, c'est que j'ai m'éloigné de la zone déjà d'influence. Et j'essaie de traquer cette horde d'hommes-bêtes. Ouh. Je me reste pas loin. Et comme ça, je pourrai contre-attaquer Amartek et récupérer la cité. Bon, on a de bonnes chances de l'emporter. Donc, on va faire l'assaut de la cité de Al Haïk. Bien, je vous retrouve donc pour cet assaut sur Al Haïk. Alors, le plan, c'est simple. On va utiliser, comme d'habitude, notre rébellier vivant, le sphinx de guerre de Khemri, que j'ai oublié de renommer. Parce que Loubou me l'avait demandé. Donc, je le renommerai à la fin de la bataille. Ne t'inquiète pas si tu regardes cette vidéo. Je ne t'ai pas oublié. Du coup, le plan, on va défoncer la porte et grimper sur les murs. Allez, hop, en route. Ils auront beaucoup d'archers. Et je vais dire à l'arche de commencer à focus la porte aussi. Les guerriers vont monter là. Là. Ils ont des lanciers, ouais. Nos squelettes seront un peu meilleurs, là. La porte qui est endommagée à 11%, ça c'est cool. J'ai commencé à faire monter des régiments par là. Rapprochons Cetra et le necrotec. Oh, il a pris des gueules, le necrotec. Wow, c'est la tour, ça. Nous, les gens, qu'ils avancent tranquillement, mais sûrement. Les archers, je vais commencer à les approcher également pour qu'ils commencent à harceler l'adversaire. J'ai envoyé 3, 4 unités sur les murs. Alors, là, 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 ok. On va essayer d'en emmener une part là aussi. Il faudrait essayer de submerger l'adversaire rapidement. Ils sont 700 à l'intérieur. Voilà. La porte est quasiment détruite. Oh, les gars, une Nika commence à prendre de l'ordre de perte ici. Attention. Et derrière, on a... Ah, bah, on a fait tomber les portes. On va aller s'occuper de lui. Cetra et le necrotec avec. Oh, bah, ça commence bien, dis donc. Les archers sont à portée bientôt. On va commencer à canarder comme il faut. Et à faire semer la panique dans les rangs. Et à semer la panique dans les rangs de verre. Ça, ça va être marrant. Les chars aussi, vous allez rentrer. Ils ont reçu de la cavalerie. Donc, on va s'en occuper rapidement. Je vais dire aux archers de se concentrer sur une unité pour faire le maximum de dégâts. Moins il y aura d'archers sur le champ de bataille, mieux ce sera. Alors, le régiment, il prend des paires. Je vais dire... Aude, assez de la montée là. On est en train de prendre en étau les unités sur les murs. Ramenez-moi leurs os, d'accord. Ça, c'est quoi ça ? Oh, l'archer des damni qui a fait tomber des adversaires. Là, on va se concentrer là-dessus. Je fais attention. Là, je vais ramener les chars de guerre dans le dos des lanciers. Là, les archers qui sont pris. Là, c'est bon. Le soutien de l'archer des damni qui fait un travail monstre. Allez, toi, tu vas t'occuper de ça. Alors, je vais faire rentrer vite les chars là-dedans. Allez, la colonne bip bip en avant marche. Si vous arrêtez de bugger, ce serait super. Voilà, tout est perdu, tu crois ? Jusqu'à ce que tu te prends comme rousse, mon vieux. Alors, les lanciers s'enfuient ici. C'est bien. On va se focaliser là-dessus. Ici, les hommes d'armes sont en difficulté. L'écart et l'écart, ça va. L'artillerie qui nettoie les archers, ça, c'est bien. Merci. Et vous, vous, montez ici et vous massacrez. A vu. Allez. J'ai vu tu dors ou quoi ? Quand même. Que les gars et squelettes vont s'occuper de ces mansions des routes. On voit qu'ils se reforment. Là, on s'en parait de cette position. Donc là, l'ennemi commence à bien... Il va se retrancher dans la vie, j'ai l'impression. J'ai le necrotech là, je vais m'occuper de lui. Et je vais ramener ses trous aussi, sauf que lui génère, vu qu'il est bloqué. Donc là, il y a des petits bugs. Les chars, vous allez vous occuper de ça. C'est que des hommes d'armes à pied, normalement, vont être capables de les détruire. L'arche des dammés va cesser le tir parce que son soutien a été très bon jusqu'à présent. Mais il va falloir... Qu'est-ce qui reste en réserve ? Ouh, des chalets du Graal, ça, c'est pas cool ça. On va ramener les lanciers et c'est trop dessus. Bon. Là, on a des survivants qui se rassemblent, ok. Les archers, les squelettes, vous allez entrer dans la cité. On sera... As-Manal. Allez. Alors, le... Nécros V, c'est l'épiducide en train de... Est-ce qu'il y a un chemin où il est des lanciers bretonniers ? Bon, c'est que des pécores, hein. Pour lui, ça doit pas être un gros défi. Il lui reste quand même encore 350 hommes. Mais où sont ces hommes, au passage ? Ah, ils sont... Là, ces archers, on les reverra plus. Alors, c'est trop télépidus contre des unités d'hommes d'armes, maintenant. Et ça va. Le moral qui chute rapidement. Ils vont détraquer, pas de pitié. Alors, ensuite... On va accélérer un petit peu. Par contre, attention ici. Des lanciers. On va envoyer nos bretters, là. Il y a aussi une unité d'archer qui gêne un peu. Normalement, la charge de la cavalerie, de nos chars, devrait suffire à faire craquer les bretonniens. Bon, ça vole. Anti-large, certes, mais... Et qu'il y a un impact comme celui-ci, ça change beaucoup de choses. Ok. On se rapproche du point de ralliement. Il reste encore ces maudits cholis du Graal. Là, ça a été un défi assez coriace. Je vais ramener immédiatement le 5 de guerre, aussi. Les chars, là, c'est bon, ils ont fini. C'est... Ah, c'est de l'anti-large ! Les chars replient. Quoique, attendez, on va essayer, mais... Est-ce que nos chars peuvent faire quelque chose ? Ouais, il leur faut quand même des pertes, hein. Mais nos chars, aussi. Allez, le 5, là. Etc. Tu te ramènes. On va avoir besoin de toi. Wow. Hop. Ouh, nos chars, là, ils douillent bien. Ah bah, quand même. Après sa victoire au siège d'El Alix, etc. Cetra décide de couper la Syrie. On peut développer la Légion de renom du Roi Neckage. C'est une unité de renom de squelette. Fidèle du Durian. Temps de récupération pour les blessures, moins un. Cetra qui récupère ça. C'est excellent. Alors, on va faire quoi ici ? Du sel ou une garnison ? Je pense qu'une garnison, ça serait pas mal. Cetra gagne un rang. Du coup, qu'est-ce qu'on va... Donc, c'est un magicien, Cetra. Ça, je l'oublie pas. Mort sans repos, ça peut être pas mal. Je voudrais quelque chose qui booste les dégâts. Ah. Juste incantation, juste châtiment d'Uptra pour nos archers, ça peut être intéressant. Et prochaine cible, Martek. Non mais full cavalerie, les mecs. Vous abusez un peu, non ? Au prochain tour, au niveau de technologie, on aura la sagesse de la deuxième dynastie. Ce qui sera toujours utile. Je vais essayer aussi de faire cette technologie ici pour avoir un nouveau héros de Necrotech. Mais la priorité, c'est d'améliorer le royaume. Donc là, on passe le tour. Et après, on fonce à Markarth. On est sévérant que les nains n'interviennent pas non plus. Ça serait... Ils seraient retrouvés dans une fâcheuse position. Ah. Ils nous dévaluent ces hommes bêtes. On va s'en occuper, je pense. Ils ont pas compris. De toute façon, on est déjà en guerre avec les fidèles de Nagash. Autant s'occuper de ça. Je vois pas l'utilité de l'affaire. Je vais récupérer des unités. Parfait. On va rester là. Et avec l'armée de Cétra, je vais achever ce qui reste de l'armée. Hop. On a réglé le problème homme bête qui mettait la coche dans notre province. Une faction en moins. Au revoir. Merci d'être venu. Alors, l'épidus. T'as pris un rang. Bandage cérémoniel. Résistance au projectile, 15%. Je prends. Et je vais booster ton armure au maximum. Alors, le sphinx de guerre, je vais le renommer. Cétra a toujours gagné. Hop. Louboutomisateur de Kemai. Ça passe. Ça va super. Vu que tu fais le nettoyage et le massacre. Autant en profiter. Alors. Notre roi qui gagne un nouveau rang. Walcaf. Je vais lui mettre... Donc ça, pour des chars, ça me concerne pas. Cavalerie, je l'ai mis. J'ai boosté les munitions de son armée. Donc ça va aussi augmenter les munitions des archers montés. Ce qui est toujours sa prise. Et notre prince aussi qui a créé un rang. On va lui mettre... Difficile à atteindre. Ça va être un tank aussi. Je sais pas s'il a de l'équipement disponible. Non. Malheureusement. Et là non plus. Ok. La corruption chaotique va partir progressivement avec le temps. Recherche disponible. Recherche disponible. Ah. Ça, ça va être bien. Animation. Bonus de charge pour la cavalerie. Munition pour les archers et les squelettes. Temps d'introduction de chargement réduit. L'armée de Neckara. Remercie cette technologie. Je sais pas. Donc là, ce qui fait qu'on en a deux... La moitié de la province. Donc on va se rapprocher pour arriver à Martek. On va exploser les bretonniens. Je ferai pas la bataille parce que c'est du fou de cavalerie. Moi, c'est... C'est infâme comme... Genre de bataille. Oh, les nains. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous sortez. Qu'est-ce que vous... En plus, ils sont en marche fort, c'est les imbéciles. Hop, on va enterrer ça. Mais toi, mon vieux, t'aurais jamais dû venir ici. J'espère que tu vas bien mourir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ah. Est-ce que c'est Traoradas ? La puissance nécessaire pour s'entraer de Martek ? Normalement, je pense que oui. C'est écrasant. Je vais pas faire ça. C'est pas un défi intéressant. Et on a exterminé les derniers bretonniens du pays. Oh, l'anneau rubis de ruine. On va se marier. Nous, trois points nouveaux que je vais rajouter. Embaumnement de Rélexir. Ça va augmenter ses points de vie et sa résistance au foot. Ce qui est toujours ça le prix. Résistance au projectile. Et... Retour à la folie. Ça va lui donner un boost de charge. Oh, Martek a récemment été colonisé. Donc on va améliorer Cyrus avec. On a pas mal d'argent. Euh... Ici, à Khemri, je peux rien faire. Il faut que j'améliore la vie au niveau 3. Faut pas que j'oublie. Alors, Quatar. Je vais faire une garnison. Et le Mont Ragnaros. Alors, c'est le kill qui est le plus exposé. Le plateau perdu ou le Mont Ragnaros ? C'est le plateau perdu. Donc je ferai une garnison là-bas. Arkan est là. Ah, il a rasé les mains lui. Carrément. Ah non, il a... Oh, il a attaqué le Mont Vautour. Il a attaqué le Mont Vautour. Je pense qu'Arkane va regretter son insolence. On s'occupera de lui. Il va falloir me... Peut-être abandonner la cité un moment. Mais là, il y a un coup à jouer. Ça serait de s'emparer de l'œil de la panthère et de tuer son armée. Cette armée de Roi des tombes. Ah, je comprends pourquoi ils sont venus chez moi maintenant. Hum hum. Qui c'est qui... Ouh, ça rompt des valises. Ah, il a du culot celui-là. Si tu veux venir te fronter une de mes garnisons, je te souhaite bien du plaisir. Ok. Eh ben, on va aller chercher... L'armée du Roi Oftos. Il a quoi ? Ouh, Rodeur Sepulcro, il rigole pas lui. Après, il faudra prendre le Mont Vautour. Là, on a l'opportunité d'avoir un second livre de Nagash. Donc on va... On va essayer de pas trop traîner à ça. Dans un tour, on va récupérer deux cités. La garnison à Martak, elle va devenir assez conséquente. Donc on aura du fer, du sel, on aura tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'on va faire bien que la ressource de fer. Là, j'espère que les gemmes, ça va nous rapporter de l'argent, parce que ça peut toujours être utile. Ah, c'est saloperi. Il s'est replié de l'œil de la panthère. Ok. Il nous fuit, il le lâche. Et il faut récupérer ces montagnes, hein. Qu'est-ce qui me va ? Je veux bien pour le moment. Ton offre est acceptée. Alors, feu va sécher. Ça fait revenu de 40... Oh, tant pis. On va asséger ça. Oh mon dieu, moins 40%. Ça fait beaucoup. Évidemment, c'est de l'ironie. Alors... On va faire structure d'os, ce qui va augmenter le dégât des projectiles, des archers squelettes et des cavaliers. Donc les archers montés. Et l'armure de nos archers squelettes et cavaliers. Ah, collectionneur d'organes, ça veut dire quoi, ça ? On a obtenu en tout mille vastes canopes. Bon, j'avais pas réalisé la chose. La colonie de la panthère est récemment capturée. On va la reconstruire. Est-ce que c'est... Ah, il s'est encore affaibli. Et bien, je pense que mon vaut tout, on va peut-être le prendre pour cet épisode, tu vois. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus. Alors, Fyrus, qu'est-ce qu'on a ? On a des épis, donc, franc dernier. Pas de bâtiment spécial. Là non plus. Eh bien. Euh... Martek. On peut pas faire de bâtiments spéciaux non plus. J'ai déjà une caserne ici, je vais faire plutôt des chars. Et là, une garnison. Comme c'est une ville frontalière. Enfin, si c'est une ville frontalière au nord. Mais là, c'est une opportunité en nord, ce qu'on va faire. Rebellion imminente. Ah oui. Ça, c'est pas cool. Je vais essayer de me mettre en garnison pour calmer tout le monde, mais je pense que ça va être compromis. Ah, dommage. Vraiment dommage. Les prochains taux en route pour le mont Vautour. C'est une capitale de province. J'espère qu'elle sera pas toute entièrement déjà refaite. Et encore embêter le monde. Ok, des rebelles bretoniens. On va vite les gérer, je pense. Il faudra juste recoloniser Coffert et ça devrait être bon. Et comme ça, avec l'armée de Wildcalf, je pourrais attaquer. Bon, viens de te suicider, toi. Merci. Il est pas encore mort, évidemment. Dommage pour ces nains. Dire que leurs frères nains aussi, ils sont tranquilles pour le moment. Ah, ils... Oh, oh, oh. Ils vont être chanceux, là. Quoi tenir. En plus, cette armée gagne un rang. Ce qui fait qu'on va booster encore la défense de Wildcalf. Oh, non. Il y a déjà assez de défense. On va remonter son potentiel offensif. Et toi, le prince... Ah, tu vas générer des Vascanots, tu vois. Tu vas avoir une utilité, écoute. Martek. On améliore la cité. Je peux aller chercher de mon retour en un tour ou pas ? On va y aller. Ils ont déjà réparé ? Ah oui. Alors, est-ce qu'ils ont des murs ? Je vais vérifier ça. Ah, ils ont déjà des murs, les montres du sac. Il n'y a pas besoin pour les vivants. Il faudra gérer ça. Les rodeurs sépulcreaux. J'ai de l'anti-large aussi. Ça, c'est de l'anti-infanterie. Ça risque d'être chiant. Après, leur armée est affaiblie d'un autre côté. J'ai cette traquille anti-large. Je vais oublier. Euh... Je vais plutôt attendre. Et j'essaie de former une troisième armée de renfort. Le roi Akoros. Il nous avait servi. Il regarde. Tu peux recruter que du global... Ok, bon. On va ramener de la masse. Dans deux tours, je ramène des renforts. Il faut stabiliser cette maudite province pour le moment. C'est pas la joie. J'espère que ces renforts sont suffisants. Parce que je ne me vois pas ramener le roi Wildcalf. A moins que je n'ai vraiment pas le choix. Mais... Et l'autre, il tente une action. Qui rate. Qui prend plus mal. Oui. Prospecteur de Barbe Gris. Ils sont têtus. Hop. Au revoir. Merci d'être venu. Une faction de moins. Prospecteur de Barbe Gris. Out. Il nous reste 7 tours à temps. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Bon. Je vais essayer de ramener l'armée en soutien de Wildcalf. Parce que là, ça va mettre trop de temps. En deux tours, il y sera. Ou en deux tours, il y sera. Et là, je refais une petite armée pour Martek. Après. Je vais faire peut-être un bélier. Enfin. Un bélier de tours. Qui c'est. Une tour. Pour renforcer la pluie. Je hais ces... Je hais les... Disciples de Nagash. Alors ici. Et j'essaie de booster un peu les croissances. Tu vois. Enfin la croissance. Parce que c'est des provinces assez compliquées à monter. Le fait que c'est pas notre climat. Et là, les GM, j'espère que ça va nous donner de l'argent. Là, on a l'avantage sur Arkane. Au niveau de l'équilibre des forces. Autant exploiter et récupérer ce deuxième livre de Nagash. Ça sera la fin de l'épisode. Je pense que... En 5 épisodes, 2 livres de Nagash. C'est plutôt pas mal. Et on terminera cette guerre contre ce train. Alors, les pieds du sang ont encore gagné un rang. On va te mettre. Plus de puissance des armes. Peut-être que ça fera déjà... C'est un peu la balance. Même pas. Ça fait rien. Je pense qu'une fois qu'on battra cette armée. Arkane devrait être suffisamment affaibli, je pense. Non, non, non. Tu vas pas tôt. C'est... Comment il s'appelle ? C'est Walcaf qui le voit. Les Gions de Nekera sont en marche. Et... Ça va remuer un peu. Est-ce que... Là, j'ai son soutien. Pas encore. Encore un tour et ça devrait être suffisant, je pense. En espérant qu'Arkane ne ramène pas de soutien. Le roi est de la salle. Ok. Recherche disponible. On va faire le stock nomade aussi pour être tranquille. Là, on pourra faire le roi Rakache de la deuxième dynastie. Une fois qu'on aura 200 de... De Vascanob. Ce qui devrait arriver ce tour-ci. On va occuper le mont Vautour pacifiquement. On va pas faire de massacre. Saleté. Et je ne comprends pas pourquoi Arkane n'envoie pas ses renforces. Ça m'étonne un peu de lui, mais bon. Oh, il y a de la baston là-bas. J'ai surveillé aussi parce qu'il va forcément calmer un peu tout le monde dans ce pays. Euh... Bon, tant pis. Moi qui pense avoir le roi Rakache pour 6, ça va être compliqué. Je peux juste avancer un peu. Normalement, là, j'ai un support de taille. Bon, c'est pas mal. On a fait une victoire de justesse. Mais on s'empore du nouveau tour. Ça, c'est le plus important. On occupe. On occupe à une pierre enchantée. Non, je ne mel Dairo. Qu'est-ce qu'un objet, le film. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501